Messieurs, dames, ça va commencer par quoi aujourd'hui ? Ah oui, j'ai déverrouillé toutes les plongées anormales en jouant hier en stream et off-stream. Je pense que je vais commencer par une maîtrise d'armes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que les runs de danger 3 sont vraiment pas mal, parce qu'il y a une énorme différence du danger 1 au danger 2 au danger 3, mais du danger 3 au danger 5, ça va, il n'y en a pas trop. T'as plus énormément de pourcentage à gratter. Du coup, déverrouiller du maîtrise 3 partout, c'est relativement facile, rapide, et ça te permet de te mettre vraiment bien pour, par la suite, déverrouiller les dangers 5 plus facilement. Tu aurais dû être sponso, tu m'as convaincu, j'ai acheté. Putain de merde ! Putain de merde ! Pourquoi je ne suis pas sponso ? En plus, je ne sais pas ce que vous en pensez les collègues. C'est peut-être juste mon avis, je suis peut-être un peu biaisé, mais je trouve qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de sponso. Du coup, je devrais en faire plus, là. Je devrais me faire sponsoriser par Deep Rock Galactique sur Evoire. Bon, écoutez. Écoutez, il y a énormément d'améliorations à aller gratter. Il faut avancer sur tout ça aujourd'hui. Et c'est parti. Sem, j'ai acheté après le stream d'hier, convaincu, j'ai acheté le jeu grâce à toi. En vrai, les gars, vous regrettez ou pas ? Incroyable le jeu, non ? Incroyable, hein ? Alors, je vais commencer par une mission de maîtrise d'armes pour améliorer le sniper. Ça ne va certainement pas être facile avec cette arme, parce que les missions de maîtrise d'armes, c'est du coup, si je ne dis pas de bêtises, une map restreinte où tu ne peux utiliser qu'une seule arme. À un délire comme ça, je ne sais plus exactement. Enfin, bref. J'aimerais bien choper, comme je vous ai dit, le danger 3. Donc là, regardez, 3. 12% de dégâts en plus. Donc, il y a une énorme différence du 1 au 2, du 2 au 3. Mais du 3 au 5, il n'y a que 3% de dégâts en plus. Le 3 me semblait être pas mal. Merci, LP Barbichu. Merci beaucoup. Merci, Kaka, explosé par terre. Bonjour Aldé, tu as besoin de plus d'argent pour que je t'achète une caméra, donc voici mon argent à du face reveal. Eh bien, ça tombe bien, Kaka, explosé par terre. Demain, il y a un face reveal, PrankX. Il y a un opening Emma. Du coup, grâce à ton sap, je vais pouvoir m'acheter une caméra pour le faire. Alors, je vais faire ça. Tac. Dans G3. Et c'est parti. On va le faire en tireur d'élite. Ma classe préférée. Pourquoi ? Elle a plein de crit et elle fait des gros dégâts critiques. Merci Sutsikis pour les 5 points d'abonnement. Alors, hop. Ok, du coup, là, ma mission, c'est de réussir à tenir 3 étages avec une seule arme. En vrai, je risque d'en chier. Parce que cette mission, ça peut être à la fois extrêmement facile, tout comme extrêmement dur en fonction de ton arme. Et là, j'ai le sniper. Et le sniper, c'est vraiment pas adapté. Parce que... Bah, j'ai une très mauvaise cadence de frappe. Et certes, j'ai énormément de dégâts, mais en ligne droite. Du coup, pour gérer tous les trashmob en early, ça va être très compliqué. En fait, il faut que j'arrive à avoir d'excellentes améliorations du sniper très rapidement, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et il faut que je chope les overclock très rapidement. Mais ouais, vu que je joue toujours tireur d'élite, je joue toujours avec le snipe. Et de ce fait, j'ai besoin d'un snipe qui fasse plus mal. Non, cadence de tir et vitesse de rechargement. Le truc fait déjà assez mal. Là, je veux juste un maximum d'utilitaires sur l'arme. Alors, voilà. Un maximum de ressources. J'ai une balise qui est tombée en bas. Du rayon de ramassage serait bien aussi. Ça m'aiderait à snowball mes premiers levels. Oh mon dieu ! 12% de vitesse de déplacement légendaire, je prends. Regardez comme je suis devenu rapide. Non, par contre, regardez réellement comme je suis devenu rapide. Alors, cadence de tir. Je vais déjà faire tomber la balise. Parce que ça va peut-être qu'il faut donner une amélioration de fou. Ok, GG. Alors, faudrait que je finisse la quête. Faut que je récupère deux fleurs pour ça. Ok, ça en fait une ici. Allez, une toute dernière fleur. Merde, je ne regardais pas. Je ne regardais pas la mini-map. Pitié, une dernière fleur pour la quête. Ok, la quête, c'est fait. Maintenant, c'est bien que je récupère un max de ressources. Nice. Deux levels en plus. On avance vers l'overclock. Franchement, tant que je n'ai pas une vitesse de rechargement de zinzin, couplé au dernier overclock qui fait qu'il tire en fusil à pompe, je vais en chier. Finir un gisement, ça rapporte pas mal d'XP aussi. En early, l'XP, ça manque tellement vite. Ok, il faut que j'arrive à récupérer tout le jus, là. Parce que là, il y a pas mal de niveaux qui traînent. En vrai, de la vitesse de rechargement, ça ferait plaisir. Va pour du rayon de ramassage, ça va m'aider à snowball en récupérant l'XP plus facilement. Vitesse de rechargement encore. Dégats et vitesse de rechargement. Ok, maintenant, il faut que je montrais rapidement au dernier overclock. En récupérant un maximum de ressources avant que ça s'arrête, idéalement. Vitesse de rechargement encore. J'ai énormément de dolex, mais je manque de nitrex. Est-ce qu'il y en aurait pas ici ? Ok, super, parfait. Oh, regardez tout ce jus à récupérer. Oh ! Trois levels d'un coup ! Les gars, j'ai quasiment mon overclock max. Et tellement de ressources sur le premier étage. Ok, la mission, elle sent bon. La mission, elle sent bon. Je pense que les 12% de dégâts sur le snipe, je vais les récupérer sans trop de difficulté. Allez ! Merci beaucoup, elle est chaos. Amigo 06. Pour les abonnements. Oh mon dieu, regardez ça. 35% de vitesse de rechargement. La chance, c'est trop bien, mais il n'y a que trois étages. Je ne pourrais pas vraiment en tirer profit. Alors, 35% de vitesse de rechargement, plus l'amélioration pour le faire passer en fusée à pompe. 35% de dégâts. Et là, là, j'aimerais bien chercher un maximum d'utilitaires. Bon, bah je peux me permettre la chance. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? 12 d'armure en légendaire ! Histoire d'être sûr de bien tenir le coup, là. Allez ! La run, elle est golden. La run est 10 sur 10. Attends ! Non, mais les gars, vous vous rendez compte ? Mon vaisseau, là, ma... Comment s'appelle ? Comment on pourrait appeler ça ? Mon... Comment ils appellent ça ? Le truc, là, qui vient de tomber. La capsule ! Merci, la capsule. Ma capsule est tombée sur un loot goblin d'entrée de jeu. C'est pour ça qu'il y a eu plein de ressources et la caisse. Oh mon dieu, 5 sub. Tipeee, tipeee, zzzzzzzzzzzzzzzz... Merci beaucoup pour les 5 sub que tu viens d'offrir. Merci beaucoup. Alors... Cadence de tir. En plus, c'est encore la quête des fleurs. Arctensia, merci beaucoup pour l'abonnement. Bon là comme vous pouvez le voir j'ai une excellente cadence de tir J'ai un peu moins de range mais c'est pas grave Là maintenant ce qu'il faudrait pour faire fonctionner tout ça un max C'est plein de coups critiques Par contre il veut pas tirer au bon endroit T'as pas envie de tirer ? Mais attends mais l'intelligence artificielle est oufette là Il veut pas tirer au bon endroit je crois Alors tac 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 Oh 50% de dégâts boum Yo Aldi à cause de toi j'ai joué à ça toute la soirée jusqu'à 4h du mat T'as vu comme le jeu il est trop bien Le jeu est un peu magnifique quand même Bon c'est un peu dur de lui dire où faut aller mais je fais très très mal du coup ça va C'est quoi vitesse de rechargement ? Là y'a tout qui va exploser Allez hop 15% de vitesse de minage en vrai ça met bien J'ai encore beaucoup de ressources à récupérer sur cette map Et ça peut énormément snowball pour la 3ème manche Merci beaucoup Chico pour l'abonnement Allez vitesse de rechargement J'aurais peut-être dû prendre les dégâts en vrai Après j'ai eu un légendaire de dégâts Ok avec ça je vais pouvoir finir la quête Ok si je drop un aimant je serais vraiment trop trop bien là Oh mon dieu 25% de vitesse de rechargement ça mitraille Je vais en faire une mitrailleuse Ce sniper je vais en faire une mitrailleuse à terme Je vais en faire l'arme là dans CS La batteuse Je vais en faire une bonne grosse batteuse Allez de la cadence de tir Ok si vraiment ça dégénère je peux m'enfuir par là De la cadence de tir Attends merde j'ai pas récupéré la balise Si Oh nice Dégâts critiques Après en vrai vitesse de rechargement c'est mieux Parce que j'ai pas assez de coups critiques pour les rentabiliser là Des dégâts Je sais plus ce que j'ai fait de la balise Oh du rayon de ramassage il était temps Voilà je me disais bien qu'il y avait une balise de ravitaillement qui traînait 6% de coups critiques Allez ça prépare la transition crit pour préparer le dernier level Oh j'aimerais trop farmer encore un petit peu Ok la capsule elle est en bas Cadence de tir Y'a quoi là dedans ? Oh tu gagnes 3 niveaux avec ça tu gagnes 3 niveaux Ça c'est tellement OP C'est dans les nouveaux trucs du patch c'est n'importe quoi Comment ça y'a un truc qui te fait gagner 3 niveaux comme ça ? Merci Widopi, Chico et Urfail pour les abonnements Allez avec ces 3 niveaux je vais prendre 35% de dégâts sur l'arme 50% de dégâts au total maintenant Et 45% de rayon de ramassage Et du crit Du crit, du crit, du crit Oui je sais qu'il y a la capsule mais je grid un coup c'est rigolo Grid c'est rigolo Après les viewers ils deviennent anxieux et ils hurlent Ok y'a un aimant ça valait le coup Allez du dégâts en plus Merci beaucoup Spark Tiré du bas, caca Et Sopra Kill pour les 6 mois d'abonnement Allez hop Bon j'ai pris quelques claques mais c'est pas grave Bien se passer Alors ça prend Du dégâts critique Vitesse de rechargement Dégâts Du rayon de ramassage De la vie Sastrom est quasi full Ça check d'autres trucs Dommage j'ai rien en rapport avec les armes Ça check encore d'autres trucs 35% de vitesse de rechargement Je prends Ça va mitrailler très très fort là J'ai combien de crit ? 42% Les crit c'est vraiment trop la vie Surtout avec lui Forcément L'UG qui est bonus Et 50% de dégâts critiques en plus Si j'ai Ok j'ai une balise Si j'ai un bon artefact de dégâts Lunettes de crit idéalement Forcément Le boss va se faire sulfuriser Et dire que les dégâts que je mets là Ce sont les 12% en plus Qui aura à prendre Sur la maîtrise d'armes Et clac que ça met Allez du dégâts en plus Là j'aimerais bien avoir des ressources Pour essayer de Reset mes levels assez régulièrement Afin de prendre du critique Si c'est possible Allez flippons la chance Qui sait ses points de chance Pour me donner un légendaire en critique Si c'est le cas Aïe Oh 9% de chance de coup critique Je suis à combien là du coup 51 Un peu plus d'une chance sur deux On est bien Il me faudrait un peu plus d'or Pour resettre les levels Oh Oh ce qu'elles prennent Vitesse de rechargement Oh il y a un aimant qui traîne Après j'ai beaucoup de rayons de ramassage Du coup ça va Attends la balise elle est tombée Faut que j'aille chercher en haut Moustique 06 Merci beaucoup pour l'abonnement Oh si je t'assure Que mon arme elle crite Quand ça crite pas C'est autour de 1000 de dégâts Quand ça crite C'est autour de 2600 25% de dégâts Bordel j'ai pris beaucoup de dégâts range Là j'ai pas fait gaffe Il y a trop d'unité range Bon un peu déçu Mais en vrai Ça ça me donne énormément de temps Qui n'essaie de sustain Ce qui va me permettre de valider la run Tiens tout remplacer Allez je flippe les coups critiques 25% de dégâts C'est quand même très très bien Solitarus Merci beaucoup pour le prime Allez ça se roule les foules ici Faut faire des petits save steps Ok toi tu vas prendre Mais oui du coup le snipe Ça vise toujours les unités Avec une mise d'HP C'est pour ça que parfois C'est un peu dur à contrôler Mais c'est aussi pour ça que C'est incroyable contre les boss Et toutes les unités tanky C'est pas une arme Pour gérer les trash mobs C'est sûr mais bon Ça reste excellent Ça fait bien Cadence de tir Le mieux c'est vraiment Quand ils sont tous en ligne Oui là ils se font bien vaporiser Comme ils peuvent Il n'y a rien qui tank Ok le boss à proc C'est les cuirassés jumeaux Nice du crit Du crit avant qu'ils arrivent C'est parfait Wow 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 C'est vrai qu'il peut te mettre des charges Quand il est hors écran lui Faut essayer de faire des dégâts au 2 Sinon ils vont que faire se vomir dessus Voilà ils se vomissent dessus Il n'y a rien à faire Quand c'est comme ça Tu ne peux pas leur faire de dégâts En fait ils équilibrent Leur point de vie en boucle Pour que tu ne puisses pas En full focus 1 Et le tomber Et qu'après ce soit facile Toutes ces unités range Là c'est agaçant Alors Hop Est-ce qu'il n'y aurait pas Des petites ressources A récupérer avant de partir Non Ok super La mission de maîtrise d'armes Avec le sniper C'est fait 12% de dégâts en plus Sur le sniper On est tout bon Voilà En vrai je suis content J'ai bien amélioré La majorité des armes Que j'utilise Parce que là Quand tu regardes Maîtrise d'armes Enfin pour le moment En tout cas J'ai quoi J'ai le level 3 Dans cette arme là Que j'utilise assez souvent Celle là aussi Celle là aussi Et le canon scié Non ? Ouais dans le canon scié Donc ça fait pas mal d'armes J'aime bien les missions d'armes En vrai C'est rapide C'est pas prise de tête Il n'y a que 3 étages Ça c'est quoi ? Ah ça c'est le canon Avec l'ingénieur Ah il est pas mal Sur quoi l'autre Je peux tomber là aussi Avec La classe que je joue Donc le tireur d'élite C'est ça en fait Qu'il faut prendre en compte Parce que Chaque classe que tu joues Va Proc différentes armes Et Et du coup Bah faut Améliorer les armes Que tu risques de proc En jouant telle ou telle classe Une petite run Avec les grenades cryo Putain c'est compliqué Jouer à la grenade Ça me fait un peu peur Ça me parait tant d'axe Mais c'est vrai que j'ai tendance A jouer avec ça Écoutez Je vais tenter de faire une run A la grenade cryo Mais en danger 3 Mais Ça me parait complexe Je vais juste prendre des améliorations Encore avant Alors qu'est-ce qu'on va prendre Je vais prendre En vrai de la régène HP Non ? Allez J'augmente ma régène HP Ça va me simplifier la vie C'est vrai que Full amélioration La grenade Ça doit être rigolo Quand même Alors Maîtrise d'armes C'est vrai que la grenade La joue pas mal Allez Dans G3 En tireur d'élite Et c'est parti Nonix Merci beaucoup pour les deux mois Merci BenjimPL Tiens d'ailleurs Bah merde J'ai oublié ce que je voulais dire GG Je voulais dire un truc Mais j'ai oublié GG à tous J'ai regardé un message Dans le chat Mais j'ai été absorbé Par la run directement C'est parce que le jeu Il est trop absorbant Bon par contre L'early game En jouant le cul Avec une grenade Je sais pas comment je vais faire Ah Bah ça c'est bien mignon Mais Bah je joue pas sur Acide électrique Ou incendiaire Du coup Dommage Un légendaire Qui part dans le vent La grenade Sur laquelle je joue Là c'est une cryo Vitesse de rechargement Alors Hop Ok Y'a la balise Qui a proc En vrai Ça clear plutôt Pas mal Alors ça c'est quoi Je pense Je vais pas faire ça Parce que le problème De la grenade Qui se divise C'est que ça retarde Le moment Où elle explose Genre elle se jette Et après elle se divise Puis elle explose Du coup Ça va me faire Un DPS Encore plus dur A contrôler Et Encore plus lent C'est quoi C'est quoi Le truc Que j'ai pris 30% Du rayon D'explosion Oh let's go C'est gagné Oh c'est gagné Ça c'est un nouvel artefact Que tu peux avoir Dans les plongées De maîtrise d'armes Ce qui est assez con Mais du coup Ça te donne Une autre arme aléatoire Niveau 6 Avec un overclock aléatoire Du coup Ça te permet De réaliser La mission défi De réaliser Enfin de réussir Une map Jusqu'à l'étage 3 Avec une seule arme Sauf qu'en réalité T'en as deux Du coup c'est de la triche Mais de la triche autorisée Alors qu'est-ce que j'ai ? Putain fais chier J'ai des tourelles Que tu poses au sol J'aurais aimé Une arme un petit peu Plus active on va dire Mais ça reste ça de pris En vrai En vrai ça reste pas horrible Parce que tu vois Je vais poser ces trucs là Au sol Comme ça c'est les repousses En boucle Et ça leur fait mal Et du coup ça me fait Un contrôle terrain de fou Le temps de placer Mes grenades En vrai de vrai Ça va Franchement ça va Ça synergise plutôt bien Allez un légendaire Là dessus en plus On améliore ça Ce serait bien De finir la quête Et de récupérer Fou de dolex Ça va Ça va polluer tes upgrades Non t'inquiète C'est que deux armes Ça ira J'ai déjà fait Ces défis avec ça C'est bien je trouve Ça va bien se passer Voilà Faut récupérer un maximum De dolex Là Ok Tuer un boss Aérien en plus Avec tous les grenades Ça risque d'être Un petit peu Prankex Alors Vitesse de rechargement C'est la fête Il a pris 10% de dégâts Alors qu'il y avait 15% à côté 15% sur une autre arme Une heure Mais on va pour des minutes Alors Rayon de ramassage On augmente ça Voilà On récupère tout ça 15% Égale 15 minutes J'avoue Voilà On augmente ça aussi Allez Il faut récupérer Tout le jus Là ils vont devenir De plus en plus forts Oh nice Si je peux récupérer ça Avant que ça s'arrête C'est magnifique Ok Il y a du monde là Quand même Hop 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 Au final Là je me retrouve à maxer L'autre arme Je veux récupérer Un maximum de jus Avant que ça s'arrête Ouais Vitesse de rechargement De toutes les armes C'est bien Allez on se met là-dedans C'est pas mal du tout Merci beaucoup Chenrim pour les presque 2 ans Merci Tactile Pour les 5 mois Et Morlyox HD Pour les 3 mots de Prime On améliore la grenade On améliore ça Rayon de ramassage C'est important aussi Vitesse de rechargement On garde les ressources Pour la prochaine fois Je pense Allez Ok vite 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 Il faut récupérer Un maximum de jus Oh Loot bug Attends mais comment Je vais faire Pour le tuer Avec mes armes Oh vu que j'ai littéralement Rien de ciblé Je vais prendre 37 ans A le tuer lui Je vous le dis Ça va être un peu compliqué En vrai les tourelles Ils me mettent bien Ils me permettent De miner assez tranquillement Voilà Nice Un nouvel overclock Bon d'accord Je prends la division En 3 Maintenant que Maintenant que J'ai des tourelles Pour temporiser Ce sera bien Et ça me donnera Beaucoup plus d'AOE Ok il faut ruser Il faut ruser Avec le décor La balise est en bas Oh là il faut récupérer Les sous Ok il faut faire Une chaîne d'explosion Là En vrai mon perso Est très bien Pour camper une position J'ai vraiment De quoi défendre Mon territoire Sans me faire approcher Par contre Pour se déplacer C'est un peu plus compliqué 15% de vitesse De minage On prend Allez j'aimerais Avancer un peu Putain je peux pas Vitesse de rechargement Au overclock Les tourelles Ralentissent Les ennemis proches Plus une tourelle Non je vais prendre Une tourelle de plus Ça fera plus de dégâts Et plus de trucs Pour les repousser J'ai déjà les grenades Pour les geler J'avoue que là J'ai vraiment un template Au leur défense Voilà Euh Ouais Bordel laissez moi Aller prendre la balise Par pitié Je vous jure je peux pas Je peux pas Mon template Me permet pas De me déplacer C'est la vérité Je joue un toureur défense Je peux pas me déplacer Je peux juste camper mon terrain Merde j'étais trop Frère de l'explosion Oh mon dieu Les explosions de fou Ok Y'a un boss Qui arrive Euh On avance le dernier Overclock Zapper les 6% de crit Ça m'a fait mal au coeur Mais J'ai pas trop un template Pour jouer le crit Là je trouve Alors Tac Trois tourelles en plus Ou Non Trois tourelles en plus J'ai pas envie De nerf mes grenades Si jamais vous avez Jamais joué le jeu Vous êtes obligé De t'arrêter de bouger Pour poser les grenades Euh Bah c'est popo Le perçage Ça sert à quelque chose Sur ce que j'ai Non vraiment pas Tout est nul Allez Je vais prendre ça Bonne chance Bon bah je crois Que je vais pas pouvoir Tuer le loot bug Non je peux pas Tuer le loot bug Avec ce template Je peux pas courir Après un ennemi Là Là mon perso Il rattrape vraiment personne Il campe juste une position Alors hop Allez Je voulais dire tourelles Je voulais pas dire grenade Je voulais dire tourelles Pour être Enfin qu'il faut être immobile Alors je récupère ça Je récupère ça Et ça Euh Va pour de l'intensité Rayon d'explosion Attire les ennemis Avant détonation Non ça va nerf Mes autres armes Je vais prendre du rayon D'explosion Et ça va les attirer Ce sera encore mieux Pour camper une position Et de la chance Pour avoir des légendaires Bon là Faudra juste que j'essaie De récupérer la balise Coute que coûte Mais en vrai De vrai Là Récupérer quelques ressources Si possible Ça fait toujours plaisir Mais là ce que je veux C'est surtout cramper une position Bah tiens Une position comme ça C'est parfait Pour mon personnage Ok vous allez voir Le gameplay Le drôle c'est Grenade tourelle Tu joues comme ça Tu trouves le coin de la map Et tu restes dans le coin de la map Vitesse de rechargement Il faut juste éviter Les attaques range Quand il y a un mob Qui peut t'envoyer des trucs Ok Là il y a un boss Qui proc Récupérer un peu Le jus de temps en temps Dégats sur les grenades Pas de rayons de ramassage C'est bon Je sais pas quoi Allez faut replacer Toutes les tourelles Ça va prendre un peu de temps De faire le boss Putain en vrai Le boss de fin Avec cette stratégie Enfin Stratégie en question Ça va être quelque chose Allez je prends de l'armure Il faut que je devienne très tanky Ok la balise Est en bas Il faut que je m'en rapproche Petit à petit J'ai vraiment que du cc Et du contrôle de terrain Alors Pour chaque overclock 1% pour chaque point de vue manquant Le truc c'est que je vais pas prendre de dégâts Ça ça fait quoi Ça donne de tout Ça donne de tout Et des trucs très très bien Franchement Le manuel du plongeur Incroyable artefact Des dégâts en plus Ok c'est bon La balise s'est récupérée maintenant Maintenant faut que j'aille défendre Une place forte En vrai Je sais ce que je vais faire En attendant les boss J'aurais dû commencer direct Je vais casser le plus de cailloux possible Pour que ce soit Facile de manoeuvrer Parce que quand il y aura les boss Plus tard Ils vont me balancer les projectiles Et me charger Du coup si le décor me gêne C'est la merde Du coup le top A faire quand c'est comme ça C'est de vraiment préparer le terrain D'ouvrir le terrain le plus possible Surtout que là Ça va être un long combat Il faut vraiment que j'ai une map ouverte Sur laquelle je puisse faire des ronds En permanence Ok c'est bon Là j'ai relativement bien ouvert la map Maintenant faut attendre le boss Et c'est parti pour jouer à un tour Et en défense Alors Alors tac Non mais ils arrivent par là Les salauds Ok les boss sont là Là ça va être la merde En vrai je suis pas sûr de réussir Parce que je fais pas beaucoup de dégâts Et les boss ils vont devenir de plus en plus forts A voir je sais pas à quel point ils vont prendre cher Faut pas que le combat tard de trop Allez Faut replacer les tourelles Ça va ils prennent des dégâts corrects en fait Bah j'ai rien en rapport avec ça Ok les 3% de crit ils vont faire la vie Ne vous inquiétez pas Franchement ça tombe En fait ce qui me fait très très peur C'est le moment où Tu vas avoir les Les trucs qui disent que les aliens deviennent de plus en plus forts S'ils ont le temps de trop stacker ça C'est la merde Oh nice 50% de dégâts en plus sur les tourelles Je me pose un petit peu pour que les tourelles crocs Allez faut leur montrer là Nice Celui qui sont FK En train de se soigner Je peux en profiter pour leur mettre plein de tourelles dessus Comme ça ils repopent sur plein de tourelles En vrai de vrai Ok il charge Ouh Ouais le 50% a bien 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 carry Le légendeur que j'ai eu sur la fin Il me sauve Hop Ok nice Le premier est tombé Et bah voilà Ça passe Bon je pensais que ça allait être bien plus bûl Au final c'était rigolo Après j'ai eu de la chance d'avoir l'amélioration Qui me permet d'avoir Deux armes Sans les deux armes franchement Je pense que ça aurait été sacrément dur Bon bah voilà Ça me fait 12% de dégâts en plus Sur ces grenades là Ouais sans les tourelles Ça aurait été trop dur Au moins c'est fait Merci beaucoup Nicob Pour les 6 mois d'abonnement Ça vaut pas le coup Détruire les yeux sur cette map Je jouais à un personnage Qui me permettait pas vraiment de bouger Du coup Je pouvais pas trop y aller Ah j'ai oublié de ramasser la ressource par contre Après bah Comme je viens de le dire Mon perso ne pouvait pas trop bouger Du coup c'était compliqué là Allez je ferais bien une autre petite mission d'arme Histoire 2 Et après on passera à une autre mission Et à chaque étape tu stack pour les prochaines runs Comment ça Crapullo ? Je stack quoi ? Euh En vrai de temps en temps Je peux tomber sur quelle arme aussi ? Je peux tomber sur Cette arme Cette arme je suis vraiment pas fan Mais full améliorée Il y a peut-être quelque chose Le boomerang Ah ouais je pourrais faire une run avec le boomerang Vas-y je fais une run avec ça Une run avec le boomerang Et après je fais d'autres missions Comme ça j'aurai amélioré quasiment tout ce que je peux prendre En vrai cette arme en l'améliorant de fou Il y a peut-être moyen De toute façon avec beaucoup d'améliorations Un tireur délite et du crit Tout est possible Bah tiens en parlant de crit j'ai un beau 6% Allez il faudrait qu'il fait un max de jus Encore du crit Let's go j'ai déjà 12% de crit en plus Bon le soucis c'est que ça retarde un petit peu Les overclock de mon arme Ce qui est vraiment le plus important Mais bon Je ressens le epic triple overclock d'un coup Enfin triple C'est exactement ce que je viens de dire C'est ça que je voulais dire Je ressens le epic qui donne 3 overclock Je voulais dire 3 niveaux d'un coup Et bah voilà boum Prochain level c'est overclock Les gars vous savez que je suis un voyant Je suis littéralement un voyant Abonnez vous Et je vous révèle votre avenir Allez faut faire proc Faut faire proc ceci Voici LCD la crème pour le prime Alors tac Modifie le type de dégâts en froid Ça c'est bien Ça apporte tellement de contrôle Ok je vais prendre des claques Mais je vais trouver un regen après Ok là faut prendre tout le jus Du perçage Perçage c'est excellent Ok je vais finir la quête Faut que je récupère un maximum de ressources Alors hop du perçage Ça vaut le coup de les récupérer Ça donne quand même de l'XP Voilà Pas mal d'XP à ce stade du jeu Draclo Lady Gragas Merci beaucoup pour l'abonnement Oui je vois un avenir radieux en toi Mais tiens lui dessus Ok je vais me remettre full life Avec les petits cristaux qu'il y a ici Vitesse de minage Du rayon de ramassage Serait sympathique maintenant Parce que là c'est un peu compliqué De récupérer le jus Comme vous pouvez le voir Merci beaucoup E1 Pour les 7 mois d'abonnement Ok le big boss à proc Bon avec ça je pourrais me payer Tellement d'améliorations Allez vite 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 Nice le freeze qui carry Y'a pas à dire cette arme Je la trouve faible Après bien améliorer Ça pourrait le faire Grâce au perçage et tout Et au crit mais Ce n'est pas la folie Tiens on va se servir De ces mobs explosifs là Voilà Oh trop bien un aimant Un aimant et carry tellement C'était trop dur d'atteindre des ressources 25% de dégâts 10% de dégâts 50% de vitesse de rechargement Légendaire Plus un overclock J'hésite Je vais prendre les balles De gros calibre Voilà je ressens le gros calibre 50% de dégâts Encore un légendaire sur l'arme Et 10% de vitesse de minage Ça me permettra de bien bien stonk Sur la prochaine map Ok serait bien que j'arrive à récupérer Encore un petit peu là Avant de partir Voilà parfait Y'a un petit peu de jus à récupérer De la cadence de tir Et voilà Mais c'est Pzul Et Eliwan Pour les abonnements Oh mon dieu 35% de dégâts Et encore de quoi Snowball Je vais augmenter l'intensité L'intensité ça va augmenter Du coup les effets Des effets élémentaires Donc là le froid Des points de vie Pour que ce soit plus facile Cadence de tir Et le reste On le garde pour la prochaine Allez il faut récupérer Tout le jus La vitesse de minage Je mets bien Mais c'est tout Là c'est long à miner C'est pas trop une quête Que j'aime bien Après elle est déjà Quasiment finie Ok là y'a des ressources Là-bas Y'a la ressource A récupérer aussi Pixodium Merci pour les plus mots D'abonnement Vitesse de minage Ça permet de très vite Prendre des trucs De heal aussi Oh je grid Je veux l'or Là Ok il va falloir Que j'arrive A déblayer le terrain Pour atteindre ça Je vais finir la quête Tant que je suis là Oh trop bien Dernier overclock Alors qu'est-ce que j'ai ? 100% de dégâts Et 100% de cadence de tir Et toutes les autres armes Sont nerfs Mais je m'en fous J'en ai pas Euh bah ça c'est le mieux Allez 100% de dégâts Et 100% de cadence de tir Ça nerf les autres armes Que j'ai pas Du coup je m'en fiche Un légendaire en armure On refuse pas quand même Ça va me rendre Bien tranquille Du perçage Des dégâts Oh rayon de ramassage Il était temps Ça arrive un peu tard Mais on prend quand même Allez ça récupère ça Gagner 3 niveaux Bah ouais Je pense que je vais accepter De gagner 3 niveaux Alors 15% de dégâts 15% de cadence de tir Et 6% de chance de coup critique Hein j'ai 48 en coup critique C'est bien ça Allez ça reprend des dégâts Chaque rafale fait tellement mal Vitesse de rechargement Ça frappe bien Ok cette arme bien améliorée C'est quelque chose quand même Après une arme niveau 26 Si elle était pas bien Ce serait un peu triste Mais Je pensais qu'il y avait vraiment Pas de potentiel dans cette arme Je me trompais Il y a quelque chose quand même Aussi amélioré Il y a quelque chose Oh Tous les Nitrex Alors Vitesse de rechargement Ok j'ai pas pris d'explosion Attends mais ça explose Dans tous les sens là Cadence de tir Vitesse de rechargement Du dégâts Ok il y a la capsule A aller récupérer Mais j'aimerais bien récupérer Un maximum de jus Avant C'est quoi tout remplacer Un peu déçu Je vais prendre la vitesse De rechargement Tant pis Je vais pas non plus Me ruiner avant d'arriver Au shop Ce serait con Ok il y a de l'or ici Parfait Merci Benchu Pour les 21 mois Allez hop Pour commencer ce jeu Tu conseilles le survival Ou galactique Je comprends pas trop Je comprends pas trop La question Les deux jeux Certes se basent Sur le même univers Mais Bah ils ont pas Grand chose à voir Entre eux Il y en a un C'est un survival Il y en a un autre C'est un FPS Donc c'est pas comparable Euh Hop Un légendaire de dégâts 50% Boum Euh Des points de vie Pour bien valider tout ça Du crit Bien sûr qu'on veut du crit Peut-être qu'il y aura encore du crit Pas de crit malheureusement Mais de la chance Qu'il va peut-être me donner Un légendaire de crit Légendaire tout court sur l'arme Alors qu'est-ce que je vais me mettre Un bluff là Oh Oh mon dieu Ça dépend de l'ARN J'ai les crit Forcément J'ai combien de crit 57% C'est un peu instable Là je vais Rerolle un maximum Avec l'OR Que je récupère Comme TFT Et LOL Ouais voilà C'est la même idée C'est comme si quelqu'un Te demandait C'est quoi le mieux Pour commencer Euh Je sais pas moi League of Legends League of Legends Ou TFT C'était pas forcément Le Le Comment dire C'était pas forcément bien dit Mais vous avez pris l'idée Merci Ikrox Et Rayshar Pour les abonnements Merci beaucoup Bon j'ai eu un légendaire Mais c'est de la vitesse de minage Ça arrive un peu tard Mais on prend quand même Ça permet de récupérer Des ressources Pour les améliorations du menu Très vite Miner de l'or Aussi Salut LD J'ai un petit message De la part d'Inox Il te passe le bonjour Et te fait savoir Qu'il est à peu pris en ce moment Mais qu'il remettra ça Avec plaisir Dès qu'il aura plus de temps Non Il y a Inox Sur le chat Attends Il y a Inox Sur le chat Attends Arrobas Inox Il y a Inox Sur le chat Les gars What Putain Alors ça Ça c'est une sacrée matinale Allez Il faut récupérer Toutes les ressources Pour reroll les niveaux Ah merde Oh il y a un loot bug Loot bug Bon il arrive tard Mais loot bug quand même En plus c'est rigolo De les tuer Ils queen comme des cochons No fake Petit aimant Allez tu vas voir toi Regardez le Il queen Il queen Et il fuit MDR Il n'y a pas Inox XT Attends quoi Quoi Tu oses dire que je suis un menteur Et qu'il n'y a pas Inox Tag sur mon chat Alors toi Toi écoute moi bien Les modos Vous me sortez ça Vous me sortez ça Et vite Les rageux de mon succès Là je commence à en avoir marre Bien sûr qu'il y a Inox Ah tu lui as mis un perma van T'es sérieux ? Ok ça va Tu l'as une van Tu l'as une van Allez vitesse de rechargement Allez on récupère ça Voilà Il y a le boss Qui va pas tarder Attends j'ai pas récupéré la balise Faut récupérer la balise Cadence de tir Allez ça récupère un peu de jus Sur la route Allez faut récupérer tout le jus Pour les améliorations Peut-être que dans la balise Je vais avoir les lunettes de crit Si c'est le cas La run est vraiment Très 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 bénie Et attends ça c'est trop rigolo C'est la console pay to win Draine continuellement 50 heures Toutes les 50 secondes Pour augmenter vos dégâts De 100% Vous vous rendez compte Là je viens de gagner 100% de dégâts Et vu que j'ai encore 50 heures de côté Bah je pourrais finir le level Avec sa large Allez les collègues C'est l'heure Il faut aller sulfuriser les boss Il est où l'oeuf là ? Il faut aller trouver son oeuf Je sais plus où il est Oui c'est vraiment easy win Le prochain level On va faire l'amélioration Du boomerang On va voir ce que ça vaut Merci Datura Konik Pour l'abonnement offert A Axel Low 76 Allez prends ta rafale Ah merde c'est celui Ah oui d'accord C'est celui-là Il a plusieurs patterns maintenant Voilà c'est fini Bon de toute façon c'est fini Je peux juste que j'aille la capsule Allez hop Oh silence Alors 12% là dessus Voilà Alors Faut maintenant faire le boomerang Amélioration Euh What the fuck ? Euh Qu'est-ce que je vais prendre là du coup ? Cadence de tir c'est bien quand même Vitesse de rechargement C'est sacrément bien aussi Allez les collègues Je pense que je me sens un petit peu Je me sens vitesse de rechargement Vous savez quoi Allez j'ai pris 6% de vitesse de rechargement Sur toutes les armes C'est du lourd Voilà Maîtrise d'armes Boomerang On va le faire en 3 aussi Du coup ça va augmenter L'intensité L'intensité c'est du coup Tous les trucs En rapport avec les dégâts élémentaires Et vu que le boomerang de base Il frappe En élèque Et bah Et bah ça fait sens Alors hop Hop Vous savez que le boomerang de base Ils viennent ici